Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer abonnez-vous pour ne plus rien rater. Merci. Guerre en Ukraine La Russie reprend ses frappes de drones et de missiles, les cibles touchées. Après 24 heures d'académie, l'armée russe a repris ses frappes sur des secteurs précis de l'Ukraine. De lourds bombardements qui touchent des infrastructures militaires et énergétiques. Hier la région de Kiev et la ville de Mikolaiv ont été durement touchées. Selon Oleksandye Eusenkevich, le maire de Mikolaiv, les Russes ont pilonné la ville dans la nuit. Il a affirmé ce jeudi 13 octobre que cette ville du sud de l'Ukraine, déjà massivement pilonnée par l'armée russe, avait été lourdement bombardée pendant la nuit. Un immeuble résidentiel de cinq étages a notamment été touché, dit Oleksandye Eusenkevich. Les deux étages supérieurs ont été complètement détruits, le reste est sous les décombres, décrit-il en précisant que les secouristes sont sur place, mais sans livrer encore de bilan humain. Mais au moins une dizaine de personnes seraient sous les décombres, assure-t-il. De son côté, le gouverneur régional de Kiev, Oleksii Kuleba, a annoncé que la région avait été touchée par des attaques de drones kamikazes. Les sauveteurs travaillent déjà. Rester dans des abris, a-t-il ajouté. Pour ça sa part, Kirill Timoshenko, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, a dit que des infrastructures critiques avaient été touchées par des frappes de drones kamikazes à Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada